et il salue à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça vient on se retrouve les gars de nouvelles vidéos aujourd'hui du rugby 22 nouveaux de ce tournoi destination troisième choc pour les français après la large victoire en italie et un compte l'italien en france et la victoire au stade de france contre les irlandais belle victoire avec du beau jeu mais viré c'est nos gros adversaires qu'on va affronter puisque c'est les seuls qu'on n'a pas battu dans le tournoi depuis depuis l'air galtier on a perdu l'année dernière au stade de france avec un essai d'année dernière minute avec une erreur de dégagement de brice julien alors que la victoire était quasiment assurée et la fameuse défaite à murrayfield il ya deux ans donc voilà il ya quand même pas mal d'espoir côté français malheureusement on peut pas choisir l'équipe à l'extérieur donc on va jouer comme ceci on va mettre ce stade qui ressemble à peu près à murrayfield et on va mettre en 15 minutes j'aime bien quand les matchs sont bien longs très honnêtement donc on va faire l'équipe officielle pas de changement par rapport à la dernière fois au niveau de la ligne d'avant anthony gelon je suis toujours là ça c'est ce qu'on a envie de ce qu'on a envie de voir parce que honnêtement il est vraiment très très intéressant anthony anthony gelonche up on va mettre tout le monde là sur le banc les gars qui seront qui seront présents qui seront de la partie on va mettre la office fainois flamand ramos d'anti qui sera présent aussi il ya quelques petits changements sur linda je voulais présenter juste après malheureusement gabin villière sera pas présence c'est quand même la grosse la grosse perte un côté français avec villière malheureusement qui est l'homme de ce début de tournoi est donc au niveau de la ligne derrière la charnière ne bouge pas dupont intamac qui ont été convaincants moi et pas ma qui a été bon au centre cette fois ci ça sera lui sur l'aile je l'attente d'anti premier centre il fait son retour il a quand même de la puissance d'anti il y aura guelphic ou au poste de deuxième centre d'un peu non sur son aile qui est bon aussi depuis le début de tournoi melvin jaminé qui couvrir à l'arrière et sur le banc mouvaca gros bamba daofi fenoa flamand crétin lucu ramos c'est les mêmes arrière que sur le match précédent au niveau de la tactique ça on va pas le bouger moi je vais juste me mettre ici avec mes petits pots de trois que j'aime bien et on va donc lancer ce match france fin écosse france en réalité mais la contrôler les français pour ce match à meure et field allez c'est parti donc pour affronter ces écossais françois crosse qui sera là comme sur le dernier match qui a vraiment été impressionnant cette troisième ligne à la elle est vraiment très très puissante aldrich qui est un déboulonnable je louche et crosse plaque à tour de bras c'est ça qu'on aime franchement j'aime beaucoup cette troisième ligne j'aime beaucoup la ligne d'avant quand même qui est très intéressante mais les écossais on aura quand même là aussi quelques absentes thèmes il faut il faut souligner mais bon ça reste l'écosse ils sont capables de faire des gros matchs contre des grosses équipes on les a vus contre contre les anglais donc attention à eux et on donne le coup d'envoi romain intama qu'il est joué très court ce coup d'envoi et il est directement capté il faut essayer de se saisir du ballon les empêcher de jouer allez françois crosse premier plaquage anthony gelonche premier plaquage et c'est efficace antonne dupont qui essaie d'y aller va voir damien penaud on n'a pas pu la libérer cette cette balle attention beaucoup de monde la danse dans ce rock allez pas essayer de d'y aller avec aldrich qui va ouvrir un tamac et dama qui vient jouer ça pour julien marchand qui file à laissé julien marchand qui aplati entre les poteaux trois minutes de jeu il était tout seul il avait la voix en royale julien marchand il y avait énormément de monde dans ce rock côté écossais romain tamac qui fixe bien quand même et derrière c'est ouvert c'est ouvert et ça coulisse très très mal du côté de je crois que c'est van der maire qui ne coulisse pas d'entrée comme contre l'irlande ça commence est très fort avec un premier essai signé le talonneur julien marchand lui aussi a été impressionnant sur les deux premiers matchs allez un tamac passe ça fait donc 7-0 pour les français la récupération antoine dupont en entrée ohlala il met les il met le feu en bonne dupont on va solliciter le jeu au pied moi il fana c'est pas le meilleur au pied mais ça permet de faire reculer on revient dans l'heure 40 les écossais attention à eux attention à og ça plaque bien il va bien monté là sur les lignes de défense voilà il faut casser les plaquages enfin il faut il faut couper plus tôt et rivaille ou qui se fait totalement prendre et françois croce encore qui revient allez on n'est pas loin de récupérer ce balance la bataille énormément dans les dans les reclats depuis le début du match il faut essayer de le récupérer les écossais qui avancent il ya un trou là-bas heureusement qu'on est monté très rapidement et attention sur l'aile il faut se replacer on l'a vu il ya le chic ou très 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 bon au plaquage bien joué et c'est un s'est récupéré ça damien penaud qui est prié et il est pas en touche voici les temps de touche game pour moi c'est un festival de turnover on n'arrive pas à récupérer encore cette balle les écossais qui ont le ballon dans les mains et bien plaqué ça attention ils mettent leur jeu là bas sur l'aile mot et panin qui se fait casser s'enchaînent les passes après contact la côté écossais il faut remettre la main et une atonio une faute première pénalité du match qu'est ce qu'ils vont faire les écossais ils vont aller en touche au lait sera magnifique cette touche dans les dix mètres français bah on n'a pas bien sauter la tension ça va lancer un ballon un ballon porté essayer de stopper la lavanté allez on a bien stoppé ce ballon porté ça sort ça sort au bon endroit et ça va aller à l'essai l'essai de amish watson qui revient donc à deux points de l'équipe de france avant la transformation de fin russell elle va pas être évidente ils ont très très bien poussé on a essayé de le stabiliser on les a bien fait reculer mais watson qui a mis les jambes pour y aller watson qui vient platir un walkie qui n'arrive pas à leur reprendre malheureusement elle est vraiment loin d'être évidente cette cette transformation de fin russell est vraiment quasiment sur la ligne de touche à 20 cm de la ligne de touche et ça passe pour fin russell qualité de ce joueur romain tamak qui va renvoyer les écossais dans leur camp et à la réception il y avait pas louis l'amcé qui avait bien sauté elle est là c'est à tonneau cette fois ci qui permet de gratter le ballon aldrit avec moe fana il y aura moe fana moe fana qui est passé oh là là il a les cannes moe fana c'est ça qu'on aime côté français c'est d'enflammer le jeu anthony gelonche on va essayer de faire des blocs avec paul willem c il faut pas s'isoler françois cross oh là là bien joué ça c'était pour julien marchand encore anthony du pont qui essaie d'y aller avancé on avance bien la côté français ou qui allez anthony gelonche on est dans l'avancé on est dans l'avancé on est plutôt bien on va essayer de jouer au plus proche possible à tonneau qui libère pour françois cross et on rentre là dans les dans les noms le monde et time c'est maintenant il faut essayer de marquer un cela gros gros temps fort côté français et c'est récupéré par les écossais attention aux écossais bien contrer ça et de tabac transmet parfait marchand pour moe fana moe fana l'essai de moe fana oui ah bien joué bien joué ce contre de d'entamac qui touche le ballon et qui permet donc on va revoir un peu incompréhensible à part ce qu'il a ce qu'il a fait fin russell directement dans romain romain qui transmet pour anthony gelon julien marchand cette passe elle est lumineuse pour moe fana qui est pas loin d'être pris par sur tog mais finalement ça passe et ça va nous ouvrir la porte de la transformation aller bien à passer celle ci russell en a passé beaucoup plus dur ça passe pas ça passe pas l'échec pour romain tamac j'ai pas mis d'effet on a peut-être dû tenter de mettre ça un peu plus peu plus d'effet malheureusement et donc n'est pas à l'abri gregory aldritt gregory aldritt qui perd fort va taper avec dupont bon jeu au pied d'entendre dupont qu'il va remettre mais attention à hog il a des cannes ou vraiment moe fana qui s'est fait littéralement sécher sur place en tant que le fond d'alignement sur entamac on n'a pas pu partir malheureusement là bas il ya peut-être des possibilités sur l'aile du coup pour damien penaud allez après l'essai de moe fana est ce que peut nous peut y aller ouais il avait bien transmis pour gaël chic ou on va refaire un peu plus de deux jeux comme ça un peu plus plus proche des lignes le long je pensais pour aldritt d'anti et fana qui coffre et directement va être récupéré ça par les écossais mais c'est de se dégager camiche watson sur il ya petit ce trou là bas sur l'allée on l'a vu effectivement c'est damien penaud qui doit revenir attention à melvin jaminet il est puissant il est puissant d'un air merle et il dépose tout le monde le retour défensif très solide je ne sais pas qui c'est je crois que c'est damien penaud il faut plaquer là il faut être solide en défense pas mal les écossais honnêtement ils ont un niveau qui est légèrement largement sous presque de l'équipe de france ils sont en train de nous faire très très mal elle est ce jeu oublier il est intéressant ce jeu au pied c'est grégory aldritt qui s'en saisit on va sortir du camp romain tamac un bon jeu au pied très très bon jeu au pied là de romain tamac ça va permettre de trouver on trouvera pas la touche utilisent beaucoup les jeux au pied et c'est en bonne dupont dans les airs qui le capte si on attention ils vont essayer de recopier l'irlande peut-être les écossais avec ses joues au pied et en difficulté un petit peu jaminé quand même en première période donc attention surtout dans les airs à être bien solide attention le premier essai il est quasiment parti d'une d'une touche tout à l'heure est-ce que walkie non il n'encartera pas le ballon cameron walkie et ça va relancer une phase de jeu phase de construction côté écossais ils vont encore balayer la ligne là bien côté côté français on est là on est présent en défense elle et ça monte vite oh la la l'anthony gelonche nous fait un plaquage de folie et c'est antoine dupont qui peut partir antoine dupont il peut pas transmettre allez il faut vite le sécuriser là ce ballon c'est encore une fois perdu les écossais qui vont pouvoir relancer du jeu encore une interception française on est solide là en défense mais c'est solide aussi des deux côtés en sa bataille énormément avec ses turnovers et passe après contact elle est magnifique ou attention attention à ces écossais ils ont du beau monde ouais ça ça joue voilà qu'est ce que c'est bien joué qu'est ce que c'est bien joué c'est fun de passe passe de partout il nous passe attention damien penon qui s'est fait prendre mais c'est pas possible qu'elle est c'est qu'elle est c'est qu'on sait les gars de john van der mail il est vraiment très puissant ce joueur il est vraiment très puissant mais regardez surtout ce cassage de deux lignes damien penon qui se fait exploser jaminé pareil il ya des joueurs qui se jettent de partout côté français et ça va donner une opportunité importante à finne russell juste avant la mi-temps de passer devant ouais pour passer devant le juste avant la mi-temps là nos amis écossais voilà russell le basse 14 à 12 pour les écossais à murray field on met un tamac on le tape au même endroit même zone mettre la pression directement c'est de récupérer tout ça et honnêtement on a fait des belles choses hein mais on n'y arrive pas elle s'est bien récupéré ça est bien récupéré julien marchand on a tenté de la remettre à antoine dupont non oh non 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 je voulais pas aller en touche avec damien penon sur on est pour le moment on n'a pas été très bon dans les touches on n'a pas eu de lancer côté français si on en a eu un je crois à fait on l'avait fait en fond d'alignement les crosses c'est quoi cette passe là de françois croce il ya beaucoup de fautes c'est la troisième déjà mais pour que je pense à refaire reculer un petit peu maligne là parce qu'on est beaucoup trop proche et à chaque fois avec ses pénalités il se replace oh là 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 on avait on l'avait empêché de sortir mais le ballon qui explosait de partout la limite de l'un avancé à l'un de passe n'a pas eu encore de mêlée dans ce match va attendre et on va aller taper nord avec roumain de tabac la mi-temps on va pas prendre de risques les écossais même de deux points mais on est dans le match on est dans le match on a montré de très très belles choses les sorties cette balle de russell et le petit le petit robot forcément du coup ça va leur faire un petit lancé et on touche pour le moment il ya rien du tout et en plus ils enchaînent avec des ballons portés ils envoient on a mis tous nos joueurs allez il faut forcer là pour les faire reculer on a stabilisé le stabiliser le molle allez c'est bien allez parfait et là là on va faire on va mettre un peu plus de profondeur aldrich avec williams et williams c'est pour ganchi coup et il ya un trou énorme là bas allez damien penon le nom qui va peut-être aller au bout damien penon pour l'essai oui ça va être l'essai la de damien penon à l'ébosulant d'entrée de jeu trois minutes dans cette seconde période on tape fort d'entrée comme on avait fait en première période mais là l'essai de penon il est magnifique la passe de chic ou lumineuse et la course derrière elle est magnifique et il y avait d'anti au soutien et antoine dupont ça va offrir des points faciles à romain de tamac reprendre cinq petits points d'avance face aux écossais toujours pas à l'abri d'un essai transformé par contre il joue vraiment très très bon sur les renvois il varie à chaque fois allez le coup de savate la de melvin jaminé oui il est parfait ouais les parfaites cette touche trouvée par jaminé il touche dans les 40 écossais c'est pas le timing là sur les seaux alors qu'avant je les avais bien pourtant c'est timing l'interception la dalle dritte il va remettre sur gale figou et coffret directement le trou il est là bas par contre julien marchand l'a vu encore sur dame en penon mais non il faut venir voilà il faut venir sécuriser on essaye d'en trouver des espaces il faut pas voilà on en a trop fait très bien les ballons côté écossais et ils s'en sortent avec ce jeu au pied allez peut-être la relance de melvin jaminé melvin jaminé il va taper une belle qui la part dessus c'est gale figou qui a eu la balle dans les airs essayer de partir au bord du rock c'est un avantage jaminé pour un petit ballon au attention attention parce que là on est désorganisé défensivement il faut se replacer des deux côtés mais ils sont forts ils vont heureusement là qu'on a plaqué par contre avec damien penon et heureusement que là il nous intercepte le ballon allez et le ya le feu là dans ce match il ya beaucoup de déchets quand même beaucoup de déchets tant si c'est pas le meilleur pour ce type de jeu d'un jeu de pression et il est beau ce jeu au pied de pression il est récupéré par romain tamac ça a fait avancer les français va balancer un petit pot de 3 comme ça avec il ya tonio qui va y aller aller parfait oh c'était ce que je voulais faire c'était ce que je voulais faire de le fixer elle est encore française là là bas elle est encore française c'est reperdue nouveau jeu au pied pour s'en sortir et c'est tendu mais on est bien présent melvin jaminé qui était bien accueilli il faut essayer là de gratter ses ballons ils sont puissants ils sont puissants les arrières les arrières écossais c'est bien sûr pour la clé qui nous fait mal à chaque fois van der mer il passe de partout et il ya un trou ça va faire son deuxième essai personnel que nous à chaque fois il se fait avoir par juan van der mer qui est vraiment impressionnant de puissance vraiment c'est sa force physique là qui fait la différence on va revoir cet essai je l'ai dit il y avait un trou on l'a bien vu et regardez moi ça comme il explose peu nous à chaque fois et ça va donner l'opportunité à fin resseuf de les faire repasser devant on va faire du coaching on va changer la première ligne jean baptiste gros d'emba bamba et à tomo vaca qui vont faire leur entrée est également tu as aussi fait noix la place de ville mc pas rentrer les autres un peu plus tard lorsqu'on fera peut-être sortir jaminé à un moment la rentrée ramos et on attend quand même la première ligne toute prêche la qui va rentrer et on va continuer de jouer assez court avec romain tamak au niveau des coups de pied et cameron au qui n'est pas malin il est grand grand physique et il récupère directement le ballon les français sont de retour dans les 22 mais c'est directement perdu allez il faut les accueillir et attention là bas sur les ailes ça serait une belle touche française d'avoir contre et très belle touche française avec cette erreur de passe et on va essayer de jouer vite à les portes et la balle est pour nous dans les airs et on va lancer nous du coup un ballon porté là aussi les français qui n'ont pas encore enclenché de ballon porté regardez comme ça pénètre bien avec al dritte au centre du jeu la main on va essayer d'y aller sur le petit côté françois cross qui va pouvoir donner à moi et pas d'un mot et pas d'un face à deux défenseurs il n'est pas c'est pas terminé c'est pas terminé on va essayer de faire progresser des gros avec françois cross allez oh la 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 perte de balles encore ça va sortir en touche tout sur les 40 n'a pas trop le choix à aller pour ta boxe et noah qui capte dans les airs et tamac est bien pris indirectement on en perd énormément des ballons ils sont en train de nous de nous mener c'est aux doigts et à la baguette c'est décossé et très puissant rugueux dans les contacts aller là bas il ya un coup peut-être à faire sur damien penon mais on peut pas libérer c'est dangereux quand même ce qu'on a tenté avec antoine dupont et on les on est là pour les découper sa découpe à à tour de bras faire d'autres changements l'avenir on va faire sortir vous vaca les gros qui ont déjà pris un petit coup on va faire sortir françois cross on va faire rentrer dylan cretin et on va faire rentrer thibaut flamand je pense en deuxième ligne flamand qui est pas mal maxime luclu on va attendre par contre thomas ramos à la place de melvin jaminé ça peut être un beau truc allez il ya moyen la voilà c'est récupéré allez un peu de dupont avec jean baptiste gros jean baptiste gros sur l'aile oh là là mais il y avait encore moi et panin là bas et le pied une fois de plus pour s'en sortir et revenir sur les 40 on va faire rentrer du 109 français il ya plus que maxime luclu sur le sur le banc conteste dans les airs il est bon côté écossais puisqu'il vient de récupérer ce ballon attention à cette nouvelle tentative d'attaque bien joué bien défendu là on fait reculer un petit peu la ligne gale chic ou allez y aller là bas mais c'est plus jouable avec anthony gelonche pour damien penaud le nom qui va essayer d'y aller il est repris allez il ya des français là on peut tenter des choses tu as aussi fait noire qui est poussé en touche pour les dix dernières minutes on se fait rentrer maxime luclu on va changer notre meneur de jeu parce qu'antoine dupont là petit peu cramé voilà que le contre parfait signé romain taux petit peu noire maxime luclu dans le type d'antifi coup et cointamac et moi et fana là bas et moi et fana qui va mettre son deuxième essai personnel du jour magnifique on va encore être sous pression jusqu'à la fin du match il y aura moi et fana qui vient claquer son deuxième essai a bien joué il est il est au soutien d'entamac là bas la transmission et je trouvais pour une fois qu'il arrivait avec un peu de vitesse souvent on a l'impression qu'ils sont un peu lents nos joueurs au moment de la passe là j'ai pas eu cette impression ça passe ça valide ça fait donc 26 à 21 pour les français allez thomas ramos le jeu au pied et très long qu'est ce qu'il est fort au pire amos et le dégagement au pied là aussi ça va être un bel échange je pense de jeu au pied est ce que luclu peut tenter un truc est ce que maxime luclu peut tenter la relance allez on va la tenter avec entamac pour que nous que nous qui revient sur pico ah c'est bien on s'est pas isolé comme ça de nos de nos soutiens allez max juge l'onche les toulousains là combinent ensemble on envoie à gros pour moi et fana moi et fana qui tente d'y aller un peu seul oh la 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 le coup qu'il vient de mettre à ce tour toque là moi et fana impressionnant est ce que luclu peut y aller maxime luclu qui est parti le retour de hong qui plaque aux chevilles et les français qui finissent fort là ce match il ya peut-être moins de se mettre à se mettre à l'abri maintenant jean baptiste gros qui va tout seul ballon en main peut-être la première et il faut restructurer tout à thibault flamand thibault flamand qui est mis au sol et c'est perdu sa manquée de soutien est dû partir de l'autre côté attention aux défenseurs écossais allez une récupération de balles maintenant là ça serait beau ils ont tout le terrain à remonter ces écossais et il leur faut un essai pour le match nul un essai transformé pour la victoire et attention ça part fort là bas heureusement qu'on est présent en défense il casse beaucoup de plaques à j'y foncé passe après contact maxime luclu il vient prendre aux chevilles est bien plaqué ça continue de de libérer de sortir les balles sont fort là les écossais ils sont très très fort les plaquages qui sont bons côté français en plaquant au bon moment allez maxime luclu qui a cette balle et qui va lancer penon penon qui est pas en touche et il reste cinq secondes allez une récupération de balles là qui serait intéressante et récupérer ses grattés allez il ya peut-être un coup à faire là bas il ya peut-être un énorme coup à faire c'est ce qu'on va essayer luclu luclu cette fois ci peut-être il peut y aller il va combiner avec six coups et ça sera le dernier essai français pour gaël figou on est venu trouver la faille dans les dans les dix dernières minutes là vraiment super baissé maxime luclu regardez comme il navigue dans la défense il était pas loin de mettre son essai tout à l'heure et la sonnette sa rentrée son entrée vraiment a fait du bien pour venir aplatir on aurait pu offrir le troisième essai personnel amour et fan a la linda qui a été vraiment impressionnante et romain dama qui passe les points 33 à 21 donc bonus défensives pour l'écosse bonus offensif pour la france en vrai honnêtement pense que ça va être un match de deux coups et très serré mais mais j'espère que les français pourront aller s'imposer je pense qu'ils ont appris de leur de leur défaite on espère que voilà ça sera grave le son ça serait cool une belle victoire en écosse pour rester mais en lisse un pour le pour le grand chêne dans tous les cas il ya plus que la france qui peut faire le grand chêne dans ce tournoi donc on y croit ça sera à murray field ça sera en début d'après midi j'espère qu'en tout cas les gars cette vidéo vous a plu moi je prends toujours autant de plaisir vraiment sur ce sur ce jeu très honnêtement parce que parce que voilà vous avez vu là on a joué en difficulté légende on a été face à des écossais qui sont moins bien noté que la france mais on a un peu galéré donc voilà il ya du défi et ça c'est quand même relativement relativement cool d'avoir du défi sur ce type de jeu honnêtement le jeu est assez sympa gameplay en tout cas est vraiment fun donc voilà les gars j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé et je vous dis donc à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde bye bye